L'avocat d'une des victimes, Jeff Vermassen, a toujours eu la conviction que des gendarmes faisaient partie de la bande des tueurs. Les faits semblent aller dans son sens aujourd'hui, mais dans son dernier livre, il va même un pas plus loin. Julien Crête et Gaétan Delé l'ont rencontré. C'est une affaire judiciaire qu'il a suivie durant de très longues années. Dans un chapitre consacré à l'un de ses clients, orphelin suite à l'attaque du Deleuze d'Alloste, le 9 novembre 1985, Jeff Vermassen évoque son point de vue sur le dossier et des liaisons très claires, dit-il, entre la gendarmerie et le milieu terroriste. C'est certainement juste que c'est un gendarme qui était un des tueurs. Et ce monsieur-là, quand il était en train de mourir, il a avoué ça à son frère. Je pense bien qu'il y a des autres gendarmes parce qu'il vient aussi de la groupe d'Ian. Et donc, on dit qu'il y a encore des autres militaires. Pour l'avocat, l'ancien gendarme évoqué serait bien Christian B. Des courriers confidentiels, reçus notamment par d'anciens policiers, lui ont permis d'établir sa thèse. Une hypothèse déjà évoquée, celle de tueurs ayant pour mission la déstabilisation du pays. Il y a des policiers, il y a aussi des politiciens et aussi des bandits. Ils ont travaillé ensemble pour changer la démocratie à une sorte d'état de police. Et selon l'avocat, le tueur aurait donc profité de protection au niveau politique. Il se serait également retrouvé à enquêter sur ses propres faits. Ce qui est naturellement hallucinant qu'un meurtrier d'une bande qui a tué des personnes, peut-être à l'oste ou à une autre place, parce qu'il était aussi des autres holdupes, qu'il va chercher lui-même. Parce que ça, c'est la vérité. Jeff Vermassen le dit, l'affaire aurait dû éclater depuis longtemps. Il souhaite que l'on s'intéresse maintenant aux anciens collègues de Christian B. C'est la vérité.